L'éternel Dieu est merveilleux Et nous sommes encore dans la première définition On dit que merveilleux veut dire Qui étonne par son caractère inexplicable Et dans la même relation avec Dieu Ce qui est inexplicable veut dire tout simplement un lirak Et nous voulons qu'on nous rappelle Ce soir Chaque fois que nous approchons de Dieu Ce n'est pas un moment vain Que nous soyons à deux Que nous soyons à trois Que nous soyons nombreux Ce n'est pas des moments vins Le psalmiste nous rappelle en disant Un jour dans tes parvilles Je voudrais te rappeler encore ce soir Que ta présence en ce lieu Ce n'est pas un moment vain que tu vas passer Mais spirituellement tu reçois quelque chose Et nous avons compris que La bénédiction est spirituelle C'est cette parole qui sort la bouche de Dieu Qui apporte la bénédiction Et comme sur le plan du Dieu Tu es béni C'est cette édition qui attire les opportunités Et bien d'autres sources physiques Nous sommes en train de voir le parcours d'Israël Par la puissance de l'Égypte Par la puissance de l'Éternel Un jour Dieu a dit à Moïse Moïse Une main puissante Fortera sa rang à l'Été à l'Été Je me règle de dire mon frère Si physiquement tu te vois seul Si tu crois en Dieu Il y a une main invitée Il y a une main puissante Pour que l'Été soit la main de l'Éternel Pour que l'Été soit la main de l'Éternel Et c'est cette main qui portera Qui a coupé sa mouche A libérer sa vie Je ne sais pas dans quel service Vous êtes votre Mon âme C'est possible que tant qu'à l'Été Je ne sais pas combien d'années tu as fait Je ne sais pas combien d'années tu as fait Il y a une passion Très de te lamenter Il y a une bonne fête Il y a une main invisible Une main puissante Pour que l'Été soit la main de l'Éternel Et ce n'est pas 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 la main de l'Éternel Quelle est la servitude dans laquelle tu te trouves ? Ce jour-là Dieu est descendu pour délivrer l'Éternel Il connaissait ses douleurs 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 Il connaissait ses problèmes Il connaissait ses problèmes Il viendra à ton secours Il t'apportera de l'être Le Dieu vivant est vrai Il dit Voici celui sur qui je poserai mes regards. Alors, mon Dieu, c'est celui qui est dans l'abattement. Pendant que tu es dans l'abattement, les yeux de l'éternet se posent sur toi. La condition de trichesse et d'abattement, ce n'est pas la fin de ta vie, mais c'est une condition qui permettra à ce que Dieu déclenche sa gloire. Que ce soit une amie, mon Dieu, qui s'en crée. Que ce soir, Dieu te visite, que Dieu déclenche sa gloire. Que Dieu opère un miracle en ta faveur, mon frère et ma soeur. Il y a quelqu'un qui manque de toi, il y a quelqu'un qui manque de toi. Et ce n'est pas la claveur de Seigneur. N'oublie jamais que quand on dit Dieu est merveilleux, c'est celui qui fait des miracles. Il ne se fatigue pas. Les gens peuvent se moquer de toi. Qu'est-ce que Dieu sait ? Dans tes pensées quelquefois, tu te dis que c'est fini ? Là où tu t'arrêtes, qu'est-ce que l'amé sous-comment, la puissance de Dieu ? Ce n'est pas le cas de ce Dieu. Il y a quelqu'un qui dit qu'on a vu beaucoup de sots dans le parc ou l'Israël. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils sont arrivés devant la mer. Là, quand c'était un obstacle Mais par la puissance de l'Eternel La mer s'est séparée en deux Pour ces choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire Oui, il y a des gens qui peuvent qu'il télévira Le salmiste vous rappelle, il dit louer l'Eternel Parce qu'il est bon, parce que sa mise en corde durera toujours C'est lui qui se le fait des grands produits Nous prions que cette année que Dieu fasse quelque chose Pour que les gens nous avaient vus dans sa vie, on le sait Tu ne fais des grands produits Je ne sais pas le problème qui est venu avec toi Tu as passé du tort Tu penses que c'est fini Je ne l'ai pas encore fini Plus il y a une histoire à écrire, c'est mort Tu as un temps où tu vas impacter ce monde Il y a des gens qui ont vus avec vie Avant nous, ils étaient vus Si ils avaient des situations Il y a des gens qui peuvent être au pied du mur Mais quand ils avaient la confiance en Dieu Il y a des gens qui ont mis l'union sur les armes Dieu est venu honnête Dieu les a sécourus Il y a des gens qui sont là-bas Et Dieu accompagnera Il y a des gens qui sont là-bas Chers frères de soeurs Il y a des gens qui sont là-bas Je le voyais encore ce soir Dans l'Exode chapitre 17 On dit que la vie était un ensemble des étapes Et Israël aussi en train de parcourir ces étapes Il y a des gens qui sont là-bas Il y a des gens qui sont là-bas Est-ce que tu es dans quelle étape ? Est-ce que tu es encore en Egypte ? Est-ce que tu es dans l'autre rive ? Après la mer C'est le désert Le premier désert C'est le désert de Sour Là ils ont rencontré un oasis Et cet eau était amère Mais par la puissante main de l'éternité Il a indiqué un bois Que Moïse a jeté dans l'eau Et l'eau qui était amère Est devenue une eau Tout cela Dieu a permis Que ça soit dans la Bible Parce qu'il savait que dans l'éternité Il y aura une génération Une génération pour laquelle la Bible est écrite L'auteur de l'Hôpital Romain nous rappelle cela Il dit que ce qui a été écrit avant La hédité pour nous Qui sont parvenus à la fin de l'éternité Afin que par la passion Et la consolation que dans les Écritures Nous procédions les pécheurs Est-ce que vous parlez avec le Seigneur ? Dieu veut dire que En fait ce qui est écrit dans la Bible Il y a même ton homme à la Bible C'est pour que ça nous donne de la passion Il y a quelque chose qui est fait C'est pour que tu cherchons la quête et le trouves Quand tu lis les miracles Les produits Ce sont à fait A ceux qui ont vécu avant nous Il y a une génération pour la passion Il y a une génération pour savoir attendre Comme toi aussi Cela veut dire que Dieu agit Que les hommes n'ont pas Il te rattrape Il te visera Il te rendra professeur C'est ça ce qu'il y a des frères et soeurs Et la consolation Et écoute Qu'il me dit ça Que dans les Écritures Qu'il y a des frères et soeurs Nous voyons donc Israël Israël Après le désert de Chou Ils sont encore avancés Ils sont arrivés au désert de Chou Là encore c'était maintenant la fin La fin c'est-à-dire la famine C'est ainsi qu'ils ont encore Et Dieu a donc dit à Moïse Il dit Voici je ferai pleuvoir Du pas du haut des cils Toutes ces paroles ont une grande signification Pour nous qui sommes parvenus à la fin d'été Ces paroles étaient destinées A la génération des chrétiens A ceux qui vivront Pour le Fils de Dieu A ceux qui auront la nation du Fils de Dieu A ceux qui auront cru dans leur vie A ceux qui auront cru dans leur vie Il y a quelqu'un qui a dit Tous ces éléments C'est pour nous enseigner Après donc ce désert Il est encore avancé Je veux dire en amont Que ta vie est un ensemble de tâques Ils sont arrivés quelque part Qu'on appelle Réphidim Et c'est là où nous sommes A Réphidim encore Ils ont commencé à importuner Moïse Moïse a même dit à l'éternel Vraiment que ferait Sinon ils restent un peu de temps Sinon ils vont me l'habiter Le verset 6 il est écrit Voici je me tiendrai devant toi sur le rocher Et il en sortira de l'eau Et le peuple boira Et Moïse vit ainsi Aux yeux des anciens d'Israël Nous l'ont fait remarquer déjà Dans la marche d'Israël Et notamment Moïse Il obéissait à la parole Quand Dieu dit quelque chose Ce que Dieu attend de nous C'est l'obéissance Et c'est dans l'obéissance Que nous avons dit Et dans ce texte Il dit Voici je me tiendrai Alors on a dit que Dans la Bible Dieu se révèle de plusieurs manières Mais les deux grands moyens Ou sinon les deux grandes révélations Dans lesquelles Dieu se manifeste C'est la révélation dans la création Et la révélation dans le fils Ce sont les deux révélations Dans la création on appelle ça Une révélation générale Dans le fils On a fait une révélation spécifique Et dans ce texte Nous voyons Dieu le Père l'Éternel Il dit à Moïse Je me tiendrai sur le roi Dans toute la Bible Il y a cette relation Entre le Père et le Fils Il dit Et si tu ne comprends pas Tu ne crois pas A cette relation Il y a un peu Tout ce qui est minouna Qui est mystérieux Entre le Père et le Fils Il y a un peu Qui tiendra à Moïse Il serait difficile De dire pleinement le salut en Jésus Et nous voyons le Père Donc tu as la tâche Et ensuite Il dit souvent le Fils C'est un moine Mais le Fils C'est reposé Reposé sous la forme Du rocher Moine C'est un poignet Et c'est un poignet Le Père et le Seigneur Et ce que tu les a révélés aux hommes Il veut dire aux enfants Il dit Personne ne connaît le Père Si tu n'es le Fils Personne non plus ne connaît le Fils Si tu n'es le Fils Et celui à qui le Fils Il dit Il dit Il dit Si on nous donne d'être éclairé Par la révélation de la parole Car c'est la révélation Qui nous donne de connaître Dieu Si tu n'as pas la révélation Si tu ne peux pas connaître Dieu Le psalmiste nous rappelle Il dit Heureux le peuple Qui connaît le son de la trompette Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Que Dieu nous donne la révélation La parole Dans la connaissance du Fils Et du Père Nous ne pouvons pas entrer au ciel Dans le chapitre 17 Je crois partir verset 3 C'est ce que Jésus a dit Il dit Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Est celui que tu as envoyé Que le Saint-Esprit nous déclenche Qui nous donne la révélation La parole Et dans la pauvre Paul Il a éclaté les Éphésiens En disant que le Dieu Le Père de notre Jésus-Christ Vous donnera un esprit de sa vie Et de révélation Dans sa connaissance C'est tellement merveilleux Il y a quelqu'un qui Donc ne sois pas Peut-être embrouillé Quand quelqu'un te dit Non la révélation de la parole La révélation Il n'y a que deux moyens Où Dieu se révèle Dans ce qu'il a créé Et dans sa personne Or la personne de Dieu Est-ce qu'il y a misère Qui montre un homme Qui mentait Dans le Fils Qui lui s'est revenu Il y a un texte Par exemple Qui nous rappelle Dans le chapitre 19 Verset 2 Mais Dieu raconte La gloire de Dieu Le l'étendu manifeste Le l'œil de sa main Et autre chose Il n'y a même Ce moyen Où Dieu se révèle Après ce que nous voyons Nous pouvons Peut-être Mesurer A notre niveau En reconnaissant Que Dieu Est infiniment grand Puisque nous ne pouvons pas Mesurer L'immensité Les yeux Or les yeux Sont comme une étoffe Légère Devant les veines Si lui Il a créé l'Esta Alors Quelle est sa grandeur Elle est infinie Et son parc la veille de Seigneur Toutes ces choses nous donnent L'avoir une voie affermie C'est-à-dire Quand tu es avec Dieu Quelles que soient La situation Les problèmes Que tu peux vivre Reconnaissant La grandeur De Dieu Tu n'auras plus peur Tu ne crains De rien Qu'est-ce que tu vois Parce que tu sais Que Dieu Est infiniment grand Et sa puissance Est réduite Que le Seigneur Se visite Ce soir Pourtant Que Israël Avez Trois Israël A oublié Que Lorsqu'il Est Dans le Desher De Sour Bah Mais Si M'a C'est 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 L'eau Amère En eau douce Je Il a déjà Exhausté Un seul sujet De prière Et Il a déjà Exhausté De prière Cela est Suffisant Pour croire Qu'il peut encore Et Donc Israël Est Prêté Par la Soire Il a Lorsqu'il Il a Lorsqu'il Me Tiendrai Sur Le Reté Et Là on voit Celui Qui Par Je Me Tiendrai Il N'est Non C'est Lorsqu'il Du Père Sur Le Reté La Person De Jésus Et Paul a Reçu La Révélation Dans 1 Corinthiens Chapitre A Parti Verset 4 Pierre En train D'expliquer Aux Corinthiens Il dit Que Israël Ava Bu Le Même Breuvage Spirituel Pourtant C'était Physique Quand Il Marchait Mais Paul Dis Que Ils Ava Bu Un Breuvage Spirituel Il Bu A Un Rocher Spirituel Il Les Suiva Et Ce Rocher Était Son Parc La Belle Seigneur Et Toujours Cette Réaction Du Père Et Fils Il A La Deuxième Sce Dans Ce Des Des Le Père Et Le Fils Fils Et La Deuxième Sce Il Deux Tu frapperas sur le rocher, tu frapperas le rocher et tu empêcheras de loups, et là nous voyons aujourd'hui, c'est un enseignement que Dieu nous donne, il faut frapper le rocher pour que de l'eau sort du rocher. Nous avons compris par le texte 1.1.10, que le rocher qui suivait Israël, c'était la personne de Jésus-Christ, et donc il faut frapper le rocher, tout ce que cela veut dire, cela veut dire que Jésus, quand il viendrait, c'est par la souffrance, c'est par la crucifixion, que Jésus devait obéir, et c'est par sa mort, que nous devions avoir la vie, je ne sais pas si quelqu'un entre de confondre, c'est par sa souffrance, par sa mort, que nous les sommes, l'humanité, il veut recevoir la vie, reçoit la vie ce soir, chers frères les frères les frères, il y a un texte de Marc chapitre 14, le verset 65, il est écrit, et le chapitre 14, le livre de Marc, c'est l'un des plus grands chapitres de l'évangile selon Marc, donc le verset 65, il est écrit, et quelques-uns se mirent à crasser sur lui, et à lui voiler le visage, et à le frapper à coups de poing, et à lui voiler le visage, et à le frapper à coups de poing, et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflés, voilà commence que le texte du rocher frappé après de s'accorder le nouveau testament, la souffrance de Jésus, parce qu'il y a eu ce Christ, est pour nous la vie, nous voyons donc que, quand Jésus est arrivé, il a accepté la souffrance, il était à la croix, et à la croix, il était mort, tout cela parce qu'il voulait communiquer la vie spirituelle, parce que le texte de Corinthiens dit qu'il buvait à un rocher spirituel, donc l'eau qui devait sortir de Jésus, la vie qui devait sortir de Jésus, devait avoir un rapport ou bien sinon une relation spirituelle en nous, c'est pourquoi dans la conversation avec la femme samaritienne, nous sommes en train de réitérer cela plusieurs jours, la femme samaritienne comptait sur le puits des accords, c'est la tête de l'eau naturelle, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qu'il, celui-ci te demande de l'eau, celui-ci aurait demandé toi-même de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau aussi, et son parc la bénédiction. Pourquoi nous disons toutes ces choses ? C'est pour montrer à quel moment tu vas relâcher dans la bénédiction. La bénédiction ce n'est pas ce que nous voyons à la télévision là, mais la vraie bénédiction, c'est l'eau que tu vas d'abord croire, c'est l'eau que Jésus a compris dans ta vie, c'est l'eau que Jésus a compris dans ta vie, tu es rassuré que la mort de Jésus a croit, c'était pour ma délivrance, c'est pour ma liberté, c'est l'amour, et la deuxième personne, si tu obésis à ce que tu t'es enseigne, alors la vie spirituelle va entrer en toi, au moyen de la foi, un jour l'apôtre Pierre a pris, il a apprécié le Dieu de la Pentecôte, il a apprécié l'amour de Jésus, il dit ce homme livré selon le destin de Dieu là, et lui, nous sommes témoins de cet homme, qui est le Christ, je ne dis que ceux qui avaient écouté ce jour, vous savez que le jour de la Pentecôte, bon là encore il y a une erreur qui se passe, les gens pensent que la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, la Pentecôte était une fête en Israël selon la loi, la loi de Moïse, dans l'Evétique chapitre 23, Dieu avait institué des fêtes en Israël, pour qu'Israël commémore la sortie de l'Egypte, et chaque fois qu'il faisait ces fêtes-là, qu'il commémore, ça leur appelait la sortie de l'Egypte, les gens, mais ce n'était pas le Saint-Esprit, et donc, au moment où les disciples attendaient la manifestation du Saint-Esprit, pour concorder avec le jour de la Pentecôte, alors pourquoi ça s'est passé le jour de la Pentecôte, parce qu'en Israël, lorsqu'on célébrait la fête de la Pentecôte, la vie des disciples, ils prenaient la prémisse, pour agiter, alors ce qui veut dire prémisse, c'est dire commencement, le début de quelque chose, et donc comme ce jour-là, c'est le commencement de l'Egypte, c'est Jésus-Christ, et donc l'action du Saint-Esprit, pour comprendre que quelque chose de nouveau, vous avez signé le commencement de l'Egypte, mais la Pentecôte est une fête, comme la Pentecôte est une fête, comme la Pentecôte est une fête, et donc le Saint-Esprit devait se manifester, parce que l'Egypte qui commençait, c'était l'Egypte, corps de Christ, comme Jésus lui-même était né par l'Egypte du Saint-Esprit, il va falloir aussi que son Eglise, son corps, n'esse par le Saint-Esprit, et son Pentecôte est une fête, et il va falloir aussi que son Eglise, son corps n'esse par le Saint-Esprit, et son Pentecôte est une fête, et qui va m'occuper dans Nicodème, et Nicodème comprenait les choses dans le niveau charnel, mais Jésus va lui dire, je te le dis, Si tu donnais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le Royaume, tu ne peux pas entrer en crise, tu ne peux pas vivre en crise, tu ne peux pas vivre en crise, tu ne peux pas vivre dans le Royaume de Dieu, si tu n'acceptes pas l'hospiteur, et cet hôpiteur ne vient que par une personne, c'est l' Всем un desfrles, orives couleur dans son sein, comme dit l'Ecritur, et le Verset 39, Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui. Jésus a parlé des fleurs de lui, mais la signification de ces fleurs, lui, c'était LE relation du Saint-Esprit. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pour que Jésus soit glorifié, il fallait qu'il passe par la mort. C'est après la mort, que trois jours après, le premier jour dans la terre, le deuxième jour dans la terre, mais le troisième jour. Pourquoi la terre l'a commis le troisième jour? Nous avons déjà expliqué qu'au commencement, quand Dieu a créé les yeux de la terre, la Bible explique que c'est le troisième jour que la terre était créée. Pendant le troisième jour, la terre a reconnu son Créateur. Il ne pouvait pas le contenir. Il ne pouvait pas le retenir. Jésus est ressuscité. Jésus a dit qu'à la mort, elle ne s'en varie pas ! Alléluia ! Amen ! C'est donc quand le Père s'est tenu sur le rocher, qui est le fils du rocher, et l'eau qui sortait du rocher. C'est le rocher, il n'y a qu'un P.V.L.O. Comment ce que c'est, si nous, nous pouvons entrer dans la bénédiction ? Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Si Israël s'assoit et était étancé par l'eau du rocher. Là, tu es Israël, tu es Masse, raison, c'est bon. Nous, à l'époque, nous sommes, ce n'est pas ces dollars qui sont. Ici, la Bible dit que si nous acceptons qu'il y a des camoules, qu'obéir à la parole de Dieu, c'est ce que Pierre a dû à Céline de Sous-Bas. Donc, le Jus de la Pente-Côte, les gens étaient en séjour. Parce que tous les Jus qui étaient à l'étroge et partout, venaient à Jérusalem, célébrer la fête. Et Dieu s'est saisie de cette occasion, pour manifester son Esprit. Donc, le Constateur que Jésus avait promis, afin que soyons l'œuvre du Saint-Esprit, que les gens soient étholiques, c'est ainsi qu'il vient à prêcher, et les mêmes langues qui nous apportent, et ceux qui étaient là, le verset 37, après avoir entendu ce discours, cette prédication, il jure le cœur vivement tout seul, pourtant, les Juifs prêchés déjà, ils parlaient de la loi, ils s'expliquaient la loi, il a mentionné la loi, mais les mêmes personnes, ils ont été touchés, parce que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, ils disent le cœur vivement tout seul, et dire à Pierre, qu'aujourd'hui vous apportez, « Oh mon frère, qu'on dit, qu'on se fait en nous. » Et Pierre leur répondit, il dit, « Répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, pour le pardon de Dieu. » Vous voyez ? Pour avoir le pardon de péché, il faut passer par la vérité à répondre. Et le vrai baptême, pas un baptême où on a forcé, tu dois recevoir la parole, d'inconscient touché par la parole, et tu prends l'engagement, à l'où en finit de ton cœur, si tu remplis tes deux conditions, Pierre leur dit, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre, chers frères et sœurs, « Si nous n'arriverons pas, à la plénitude du Saint-Esprit, nous aurons tous des difficultés, et nous aurons tous des difficultés. » Paul a dit, je crois, « Au Corinthien, aux Romains, il dit, « Si vous vivez selon la terre, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il y a des grandes choses, il y a des grandes bénédictions, il y a des grandes bénédictions, que tu as prévues pour ta vie, mais tu dois accepter l'eau, l'eau du rogier, tu dois accepter de marcher selon l'Esprit, entre dans la prière, faule et prie, aspire au sort de l'Esprit de Dieu, afin que si c'est le Saint-Esprit qui t'a dit, il n'y aura plus quelque chose qui doit déficit, comme tu auras besoin, de quelque sorte, quand tu prieras, le Saint-Esprit, il ira dans les profondeurs de Dieu, et il t'apportera le virage. Paul a dit, « On sait qu'en c'est la révélation, il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, qu'ils ne sont point montées au cœur des hommes. » Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car les six sont de tout. Même les profondeurs de Dieu, elles n'ont pas clavé les yeux. Faire vers les soeurs, c'est le temps, de se léger se conduit par l'Esprit de Dieu. L'œil du rôtre, qui devait apeser, la soif et la faim. Frères et les soeurs, c'est l'œil et la soif du Saint-Esprit, et Paul a eu raison, dans Romains chapitre 14, verset 17, il n'y a pas le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Combien de chrétiens témoignent que tu es le manger et le boire ? Tu auras toujours à manger, que tu sois chrétien ou pas. Le manger, c'est une grâce commune. Le vêtir, c'est une grâce commune. Par croyant ou non-croyant, on peut les avoir. Ceci fera la différence entre nous et le païen. C'est au niveau de l'autre relation du Saint-Esprit. Si nous comprenons ces choses, nous serons en paix et nous ferons des exploits. Parce qu'une façon qui a l'on, c'est un peu rempli du Saint-Esprit, quelle que soit la situation, le problème, quel que soit le milieu où il pourrait mettre en place au pied, un virus va se produire. Alléluia ! C'est ainsi que David, David a fait des exploits. Or nous savons que David était ouin. David éclare que lorsque Samel a ouin, l'Esprit de l'Eternel se saisit de David à partir de ce jour jusque dans la suite. Notre prière se fera que ton âme boive de l'eau du rocher. Que ton âme accepte de vivre selon l'Esprit. J'ai dit que ton Esprit puisse te donner à marcher selon le Saint-Esprit. Et que tu n'as compris sur les désirs de la Seine. C'est dans la marche de l'Esprit que tu vas aller de l'avant. Tu vas prospérer. Parce que rien ne peut contrer le Saint-Esprit. Rien ne peut résister devant le Saint-Esprit. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus est déroulé par l'œuvre du Saint-Esprit. La naissance de Jésus. Déjà même avant qu'il ne naît. Les prophètes qui parlaient au sujet de la venue de Jésus. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. La naissance de Jésus. Par le Saint-Esprit. Son ministère terrestre. Les miracles qu'il faisait. C'était par le Saint-Esprit. Sa mort s'arriverait. C'était l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne. Le cœur. Qui va aspirer. Au don du Saint-Esprit. Qui va vivre. Pour le Saint-Esprit. Afin que ce qui est le Saint-Esprit. Que nous serons toujours consolés. Tu veux avoir la paix. Tu veux avoir la joie. Qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce soir. On dit merci à Jésus pour sa parole. Il est bon.